Musique Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler box bijoux cette fois-ci. Alors si vous passez sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en activant les petites alertes. Je vous rappelle que c'est totalement gratuit et sans engagement, c'est juste pour vous permettre de ne pas louper les prochaines vidéos. Et en plus ça fait plaisir, donc vraiment n'hésitez pas. Du coup, petit changement de programme parce que, enfin voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, j'ai quelques soucis perso en ce moment. Et du coup je n'ai pas forcément eu trop trop le temps de filmer. Mais comme vous le savez, chez moi les colis continuent à arriver. Du fait, j'ai pensé que ça pourrait être sympa pour les colis que j'ai pour ma chaîne perso. Je suis entourée là en fait de carton, mais bref. Pour la chaîne des box, bien évidemment, je présente box par box. Mais je me suis dit que pour ma chaîne, ça pourrait être sympa du coup de vous faire des petites battles de box. Ça changerait un petit coup et puis en même temps, ça permettrait un petit peu de grouper, sachant que je pense que pour la plupart des box, vous les aurez déjà vu tourner. Mais voilà, je me suis dit que ça serait sympa. Je vous avoue que pour la plupart des colis, je ne me suis pas du tout fait spoiler, je n'ai pas ouvert. De toute façon, je n'ai pas eu le temps. Voilà, voilà. Donc on commence par la My La Club et du coup la box Emma et Chloé, donc Pureley et Emma et Chloé. Pour vous rappeler un petit peu le principe de ces deux box, déjà pour le tarif, ça va aller vite. C'est exactement la même chose. Elles coûtent les deux 25 euros. Il y a 3,90 euros de frais de port pour les deux. Donc du coup, elles vous coûteront chacune 28,90 euros. Sachant que ce qui va un petit peu changer entre guillemets, c'est que pour la box Emma et Chloé, on va retrouver un bijou. Vous allez pouvoir remplir un petit questionnaire qui va vous demander si vous souhaitez recevoir votre bijou en couleur doré, argenté ou alors vous laisser surprendre. On va également vous demander si vous avez les oreilles percées. Et le bijou a une valeur comprise entre 50 et 100 euros. Voilà du coup pour Emma et Chloé. Concernant le Maina Club, on va recevoir plutôt une petite parure. Donc à l'intérieur, on va retrouver deux bijoux. Je n'ai plus souvenir de la valeur moyenne du bijou. Mais en tous les cas, voilà, c'est de la marque Pureley et on reçoit une petite parure à l'intérieur. Donc plus de bijoux que dans la box Emma et Chloé. Maintenant, à voir. Du coup, voilà un petit peu pour les présentations générales. Sachant que pour la box Pureley, donc le Maina Club, on va vous demander si vous souhaitez recevoir votre bijou en argent, doré ou rose gold. Mais je crois que c'est à peu près tout ce qu'on vous demande. Allez, cette fois-ci, on va passer à l'unboxing. Et ce que je vous propose, c'est de démarrer par la box Maina Club. Alors pour une fois, je l'ai gardée dans son enveloppe. Parce que vu qu'elle est restée quand même plusieurs jours avant de rentrer dans la maison, je peux du coup vous montrer comment elle arrive. Donc elle arrive tout simplement dans une enveloppe comme ceci. Donc il y a écrit Maina Club dessus en gros. Pureley est au dos. Donc on retrouve l'adresse. C'est livré par UPS, si je ne dis pas de bêtises. Et puis voilà. À l'intérieur, on retrouve toujours un petit écran qui se présente comme ceci. Donc le motif change tous les mois. Et je les trouve vraiment très très jolies, ces petites boîtes. Je trouve vraiment qu'on peut les recycler assez facilement. Et une petite carte qui va donc nous décrire un petit peu les produits que l'on va recevoir. Mais tout est écrit en allemand. Donc du coup, voilà. Je ne saurais trop vous dire ce qu'il y a dedans. Le petit coffret s'ouvre comme ceci. Voilà. À l'intérieur, donc là, j'aperçois déjà un petit pochon. Donc je pense qu'on va avoir des boucles d'oreilles. Et là, je pense que c'est un collier. Voilà comment ça se présente quand ça arrive. Hop. Odon va toujours retrouver encore un petit papier de soie pour protéger un petit peu plus le bijou. Et je vous confirme que c'est un collier qui est ma foi très très joli. Donc je vous le montre déjà sur le présentoir. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je vous rapproche. Donc ouais, il est vraiment sympa ce petit collier. Donc comme vous l'aurez compris, j'ai demandé à recevoir les bijoux en argent pour la boxe Pure Lay et en aléatoire pour la boxe Emma et Chloé. Franchement, il est très sympa. C'est un genre de petit lacet comme ça que vous allez pouvoir resserrer. Et on a deux petites nacres un peu imitation perle de culture comme ça au bout. C'est vraiment très joli. Je vais essayer de le passer. Du coup, voilà un petit peu ce que ça donne portée. Donc c'est très joli, sachant que vous voyez, vous pouvez vraiment le serrer et desserrer à volonté. Donc ça, c'est très très pratique. Et je trouve vraiment que c'est très joli. Voilà, d'ailleurs, vous reconnaîtrez très certainement le petit collier du calendrier de la vente Pure Lay, justement. Donc non, franchement, j'aime beaucoup le premier bijou. Maintenant, on va voir à quoi ressemble... Oui, c'est bien des boucles d'oreilles. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc comme je vous l'ai dit, ça arrive dans un petit pochon comme ceci. Vous aurez du coup vu à quoi ça ressemble. Mais c'est tout simplement deux petites nacres, toutes simples. Vraiment toutes, toutes simples. Donc celle-ci, je ne vais pas forcément vous les passer. Mais voilà ce que ça donne. Elles sont très très jolies. Ça ira vraiment parfaitement avec le collier que l'on a reçu. Et moi, je trouve que c'est vraiment sympa. C'est simple, sobre. Voilà, ça peut vraiment aller avec tout. Donc très contente d'avoir reçu ce type de petite boucle d'oreille. Sachant que je trouve que même moi, en deuxième trou, ça peut vraiment être très joli. C'est passe-partout. Donc ravie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez également craqué sur la boxe, peut-être que vous l'aurez reçu dans d'autres coloris. N'hésitez pas à me dire ce que ça donne. Mais moi, je suis assez contente du résultat en argenté. Voilà déjà pour la boxe Maina Club. On va maintenant s'attaquer au cas de la boxe Emma et Chloé. Donc pour toutes les deux, bien évidemment, c'est celle du mois de janvier. Petite boîte à tiroirs classique, toujours la même. On retrouve donc le petit pochon Emma et Chloé. Le petit certificat d'authenticité. Et au don, on a donc les conseils d'entretien pour le bijou. Donc généralement, c'est tout simplement qu'il ne faut pas les mouiller, pas appliquer de maquillage dessus ou de parfum. Enfin, vraiment les mettre après la mise en beauté. Voilà, petit avertissement classique. Et on va également y retrouver du coup le petit magazine. Donc qui se présente comme ceci, très bien plié. Par contre, effectivement, qui s'ouvre, je vous le dis à chaque fois, comme un journal. Donc du coup, ça devient assez grand. Pas forcément les formats les plus pratiques. Mais écoutez, on a l'habitude avec Emma et Chloé. Voilà. Le petit pochon donc se présente comme ceci. Je n'arriverai pas à... Je pense que c'est une bague qu'on a reçue ce mois-ci. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire en description, mais toutes les bagues que vous allez pouvoir recevoir dans la box Emma et Chloé sont réglables. Pour le Maina Club, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai encore pas reçu de bague. Donc à voir. Et là, je l'ai reçue en argenté. Et ouh, elle est très très jolie. Alors, je vous la montre déjà comme ceci. C'est vraiment très très sympa. Encore une fois, avec une grosse nacre là pour le coup au milieu. On a plein de petites billes aussi autour. Je ne sais pas si vous verrez bien les petits détails. Mais elle est vraiment très très jolie. assez imposante. Donc si vous n'aimez pas les bagues imposantes, ce ne sera pas trop pour vous. Voilà ce que ça donne une fois portée. Elle est vraiment très sympa cette bague. Enfin, moi j'aime beaucoup. Vraiment, je vous rapproche bien. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et donc, oui, comme je vous l'ai dit, elle est réglable. Ouh, par contre c'est dur. Ouh ! Ouais, c'est vraiment hyper dur. Là, je n'arrive pas forcément à bouger. Mais peut-être qu'avec une pince ou demander de l'assistance à votre chéri. Mais du coup, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Alors, j'attrape maintenant le petit magazine pour essayer de vous en dire un petit peu plus sur cette bague. Alors, bague Elia. Collection hédoniste. Même en mitouflée, dans vos gros pulls, on ne verra qu'elle la pièce de cet hiver. C'est Elia. Une bague inspirée des chevalières finement travaillée avec de petites billes et sa pierre fine facettée en forme de poids. Une création à associer à Ara et Rana, vos deux bracelets chênes de la boxe de Noël et à accumuler avec deux ou trois jolies bagues fines ou une bague plus épaisse. Un bijou qui ne manque pas de caractère et vous fera briller tout au long de l'hiver. Ok, bah écoutez, parfait. Son prix est tout de même de 59 euros. Donc, vous voyez que les boxes sont très vite rentabilisés. Sachant que, comme vous le savez, si vous me suivez, moi, j'ai pu bénéficier d'une offre solde et je paye ma box du coup 19,90 euros, je crois. Plus, bien évidemment, les 3,90 euros de frais de port. Non, 19 euros plus les 3,90 de frais de port. Donc, en gros, je la paye 22,90. Donc là, vous voyez, vous recevez quand même une très, très jolie bague qui a tout de même une valeur de 59 euros. Donc, ouais, puis moi, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment très, très jolie. Et oui, je vais essayer de vous montrer pour que vous puissiez voir les petites facettes. Je ne sais pas si ça va bien ressortir. Mais ouais, c'est vraiment très sympa. Voilà, du coup, pour la présentation de ces 2 box bijoux. Alors, du coup, pour vous donner ma préférence, là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas du tout reçu le même type de bijoux. Mais je vous avoue que j'ai un gros, gros coup de cœur pour cette bague, même si les bijoux Pure Lay, je vous les remontre, étaient vraiment très, très beaux. J'ai un gros coup de cœur pour la bague. Donc, les petites boucles, je les ai déjà remises dans le pochon. Mais je vais au moins vous remontrer le collier. Voilà, du coup, le collier. Qui est vraiment très, très, très jolie également. Mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette bague. Je ne suis pas forcément gros, gros bijoux. Enfin, quoi que vous voyez, j'en porte un petit peu. Mais celle-ci, je la trouve vraiment très, très, très sympa. Voilà, j'attends vraiment de vous lire avec grande impatience. N'hésitez pas à me dire quel est votre bijou, enfin, votre bijou ou votre box, plutôt, bijou préféré de ce mois de janvier. Et puis voilà, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros, gros bisous. Et surtout, vous dire à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada